Et à 6h54 sur Europe 1, c'est l'heure de la question santé Wendy. Bonjour Docteur Kierzek. Bonjour Wendy. Votre message ce matin est très positif, merci à quelques heures du réveillon. Vous nous décapabilisez en quelque sorte puisqu'on peut se faire plaisir à table et vous ajoutez même que le foie gras, c'est pas si mauvais que ça pour la santé. Pour une fois, votre médecin ne va pas être rabat-joie, non c'est pas si mauvais que ça parce que c'est, alors certes c'est riche en lipides, mais ce sont de bons lipides et notamment des acides insaturés. Donc ça va être plutôt un facteur de protection contre les maladies cardiovasculaires et puis c'est une mine de bienfaits puisqu'il y a de la vitamine B9, de l'acide folique qui est important pour le matériel génétique, pour la fabrication des protéines. Donc c'est plutôt pas mal sur le plan nutritionnel. Ça veut dire qu'on peut en manger ce soir, demain, après-demain soir sans craindre pour son propre foie ? Alors non Wendy, c'est pas tous les repas, pas toute l'année parce que je disais que c'était riche en lipides donc c'est riche en termes de valeur énergétique aussi. Et puis il y a le foie gras et puis il y a l'accompagnement du foie gras. Donc il va falloir éviter d'accompagner avec des choses qui sont extrêmement riches. Alors le pain, c'est pas le pire, mais les noix, les fruits secs sont extrêmement caloriques également. Donc vous allez rajouter de la valeur énergétique. Donc il vaut mieux profiter et déguster du foie gras et pas à tous les repas. Autre aliment qu'on a tendance un peu à bannir de son régime équilibré, c'est le saumon parce qu'on estime que le saumon est très gras même s'il est bourré d'oméga 3. Là aussi, si on déguste avec mesure, il a beaucoup de vertu ce poisson. C'est le poisson gras par excellence avec les oméga 3 qui sont un facteur là aussi de protection des artères et des vaisseaux. Et c'est riche en vitamine D, donc ça va protéger les os. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a certaines parties qu'il faut privilégier dans le saumon. Et notamment, il faut demander si vous allez vous servir chez votre poissonnier, le dos ou l'arrière qui est moins riche justement en graisse que l'avant, que l'abdomen du saumon. Et puis si vous le choisissez en grande surface, il faut plutôt éviter les tranches de saumon qui sont, vous savez, les bords sont un peu marrons et ça veut dire que vous êtes proche de l'abdomen. Et c'est un saumon qui va être plus gras là aussi. Et l'accompagnement, Wendy, attention à la crème fraîche. Le saumon, c'est bon, la crème fraîche, un peu moins. Le citron, c'est meilleur, c'est ça que vous nous dites. Le citron, ça peut l'accompagner plus utilement que la crème fraîche. On privilégie le saumon label bio qui n'est pas bourré aux antibiotiques. Parce que là, on est sur 2-3 jours de fête. Oui, il arrive complètement à gérer cet excès ponctuel. Il faut éviter simplement de jeûner, éviter le jeûne ou éviter de moins manger, de se mettre en restriction. Parce que si vous vous mettez en restriction quelques jours avant notamment, l'organisme va avoir un réflexe naturel de compensation et vous risquez le jour J, au contraire, d'aller manger encore plus et ça serait délétère pour votre organisme. Et je disais de faire de l'exercice régulièrement, on vous dit marcher, bouger. Et les pommes pendant le repas. Non, pas pendant le repas, mais quelques jours avant. Et même si pendant 2-3 jours, vous limitez l'exercice, et je ne vous demande pas de faire des pompes avant d'arriver au réveillon, mais d'avoir fait de l'exercice quelques jours avant, permet de garder ce bénéfice de l'activité physique, y compris pendant et après le réveillon. Et attention au cocktail alcool et graisse, parce que ça c'est un cocktail qui ne fait pas bon ménage. Oui, il vaut mieux s'hydrater. On prend un verre d'eau, un verre d'alcool. Et un petit message pour les patients qui sont insuffisants cardiaques, qui ont de l'hypertension artérielle et qui ont des médicaments contre cette hypertension. Attention aux huîtres. Les huîtres sont extrêmement riches en sel. Et nous, urgentistes, on voit beaucoup de décompensation cardiaque d'œdème aiguë du poumon, parce qu'on a un peu trop forcé sur les huîtres et puis sur les gâteaux apéros. Et tout ça est très salé et risque de faire décompenser un régime qui doit être pauvre en sel. Merci docteur Complet, en 2 minutes chaque matin. Merci beaucoup. Docteur Kirzek, vous revenez demain à 7h05 sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada